Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziegenchor. Bonsoir et bienvenue, vous nous suivez sur la radio municipale de Ziegenchor. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission RMZ Sport Mabinta Djamé, présidente de la zone 1A de l'Odegam de Ziegenchor. Avec elle, nous allons parler du mouvement Navetan et de sa zone qu'elle dirige. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ndeki, Olivier, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je vous remercie sincèrement, surtout la RMZ. Qui est Mabinta Djamé pour ceux qui ne le connaissent pas ? Moi, je m'appelle Mabinta Djamé, madame Djedjou. J'habite Kandialan, mais actuellement, je me marie à Alois. Je suis une femme née à Ziegenchor, grandée à Ziegenchor, qui a grandi dans le mouvement Navetan. J'ai dirisé l'Aïsé Kandialan pendant deux mandats. Cette année, Mabinta est présidente de la zone R1A de l'Odegam de Ziegenchor. Je fais partie des femmes membres fondatrices de l'Odegam de Ziegenchor. Quand et comment Mabinta a décidé d'entrer dans le mouvement Navetan ? En tout cas, c'est un plaisir de revenir sur ça. Mabinta a commencé à entrer dans le mouvement Navetan lorsque je faisais la quatrième secondaire. En ce moment, j'avais une poste comme trésorière au niveau de mon AIC. Pendant 11 ans, j'ai côtoyé le président qui était là, qui m'a enseigné beaucoup de choses. En ce moment, j'étais hôtesse dans la grande zone 1A. Par la suite, après le départ de mon président, il y a un autre président qui est venu. J'étais aussi trésorière au niveau de la zone et présidente de la section féminine. Lorsque lui, il est parti, j'ai demandé l'AIC Kandjala. Ils m'ont donné l'AIC avec plaisir et j'ai dirigé cet AIC avec grandeur et fierté. Parce que j'avais autour de moi des hommes valeureux qui m'ont aidé à accompagner l'AIC pendant ces deux mandats. Malgré qu'on m'avait beaucoup mis les bâtons dans les roues, mais Dieu merci, je me suis sorti la tête haute. Comment vous avez vécu cette expérience en étant présidente de l'AIC Kandjala ? Comment ça s'est passé ? En tout cas, c'est une grande école. Le mouvement de Navetane m'a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup de connaissances et aussi de m'exprimer là où je veux m'exprimer. Franchement, c'est une grande école. Donc j'interpelle à toutes les femmes pour leur dire que le mouvement de Navetane, c'est une école. Il n'y a rien de grandiose. C'est une école et on est venu pour apprendre. Quand tu veux apprendre, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et de passage, je remercie tous les présidents d'AIC qui m'avaient accompagnée durant mon mandat et les membres de mon bureau. Et ensuite, le président de zone qui était là, qui m'a aidée à relever vraiment le défi au niveau de mon AIC qui est Omar Sonko. Il m'a beaucoup aidée et il m'a beaucoup soutenue. Franchement. Malheureusement, je n'ai pas remporté de trophée. La dernière année de... Lorsque j'ai dirigé la dernière année, j'étais partie jusqu'en finale. Tu sais, le mouvement Navetane. Lorsque je préparais ma finale, j'ai tout peint, tout mon quartier, j'ai acheté de la peinture journois, j'ai tout fait. Et ensuite, la troisième mi-temps est venue. On m'a dit que tu as été battue par l'AIC Espoir parce que tu avais un joueur qui avait quitté ton AIC pour aller jouer ailleurs. Donc, Dieu merci, j'ai dit que c'est Dieu qui décide. Mais en tout cas, j'ai dirigé la AIC avec grandeur et avec fierté. Mais malheureusement, je n'ai pas remporté de coupes et je rends grâce à Dieu qui ne m'a pas donné ces coupes-là. Mais je suis dirigé la AIC et j'ai amené la AIC au-delà. Lorsque vous dirigez, il y avait des gens qui vous mettaient les bâtons dans les roues. Comment vous avez surmonté tout cela ? En tout cas, j'étais une femme. Et c'était du temps de l'eau des caves. Les anges, à chaque fois, ils m'ont donné des suspensions. J'ai reçu des suspensions même de 15 ans. Les anges me disaient qu'on t'a suspendu 15 ans parce que c'est une femme. Elle est là, elle ne va pas diriger. Voilà. Tu sais que moi, je ne mange pas mes mots. Et je suis là, je l'ai dit que je suis venue pour représenter dignement mon quartier. Donc, il y a de ces choses que je ne vais pas accepter. Je suis une femme, c'est vrai. Mais je réfléchis comme les hommes. Mais vraiment, c'était difficile d'évoluer dans ce grand eau des caves-là. C'était tellement difficile. Mais Dieu merci, j'ai pu combattre. Je me suis battu à fond pour pouvoir relever le défi. Malheureusement, ce n'était pas facile. Mais Dieu merci, Dieu m'a aidé de surmonter certaines choses. Parce que je passais des nuits et des nuits sans dormir. Il m'a donné des suspensions par-ci, par-là. À chaque saison, je recevais de deux à trois suspensions. Parce que ces mames qui, là, elles dérangeaient le mouvement. Non, ce n'est pas dérangé. Parce que je disais, je voyais des choses qui n'étaient pas normales dans le mouvement. Et je le parlais haut et fort. Donc les gens ne pouvaient pas digérer cela et dire que mame est en train de divulguer les secrets du mouvement Navetane. Ce n'est pas divulguer. Quand on est là, une quartier, toute une quartier a eu confiance en toi. Ils t'ont donné la tête de l'ASC. Qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut les représenter dignement. Et c'est ça que j'ai fait. On a vu souvent le mouvement Navetane est entouré par les hommes. Et vous, vous êtes la femme. Comment vous arrivez à s'en sortir ? En tout cas, je suis fière. Je suis fière d'être parmi les milliers des hommes. Et je vous dis, je suis la première et seule femme présidente de zone au niveau des ingénieurs. Et je suis fière de cela parce que j'ai appris et j'ai côtoyé des grands hommes qui m'ont aidé à évoluer dans le mouvement Navetane. Et je pense que ce n'est pas difficile de diriger. Les hommes réfléchissent, nous aussi on réfléchit. Donc il faut que les gens pensent cela parce que le mouvement Navetane n'est rien d'autre que des textes. Et si on maîtrise les textes, on ne parviendra à défendre nos idées. Et on est là. Je pense que c'est difficile. Mais en tout cas, pour cette année, avec l'eau des gammes, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème pour diriger mon Aïssé parce que ce sont des hommes qui m'écoutent. Ce sont des hommes qui m'aident à amener sur toute la zone de l'avant. Franchement, je n'ai pas de problème. Lorsqu'on a créé notre structure qui est l'eau des gammes de Ziguenshok, je n'ai pas de problème pour pouvoir diriger ma zone. Et au niveau de ma zone, je suis entourée avec des présidents de zone qui m'aident vraiment à relever ce défi. et je le remercie de passage. D'ailleurs, on va parler de votre zone. Comment êtes-vous arrivée à être à la tête de cette zone ? En tout cas, je peux dire que j'ai duré dans le mouvement Neu-et-Anne. Donc, c'est pour cela que les gens ont décidé de me mettre à la tête. Il n'y a pas de votants pour vous dire vrai. On n'a pas voté. On est venu. On a fait une proposition de bureau. Les gens m'ont proposé comme présidente de zone. J'en suis fière parce qu'ils ont certainement vu le travail que je suis en train de faire dans le mouvement Neu-et-Anne. Ils m'ont aidé. Ils m'ont dit que même, tu seras notre présidente de la zone 1, R1A de l'Origan de Ziguenshok, qui est composée de 8 ASC. Et j'ai pu diriger cette zone avec les grands présidents qui sont là, qui m'ont aidé à relever vraiment ce défi. C'est cette année, c'est en 2021, c'est en 2021-2022 que j'ai dirigé la grande zone qui est la zone R1A de l'Origan de Ziguenshok. Et vous avez vu, j'ai fait une finale extraordinaire. J'ai fait une finale extraordinaire cette année. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la saison passée ? En tout cas, j'ai fait une saison sans faute, je peux dire. J'ai fait une saison sans problème parce que j'ai autour de moi, comme je l'ai souvent dit, des grands hommes qui m'ont aidé à diriger cette zone. Au niveau de notre zone, tu ne reconnais pas la présidence de la zone. Quand on est une fois en structure, tout le monde est président et on laisse tout le monde diriger, et on laisse tout le monde s'exprimer librement. C'est pour cela qu'on a pu gérer notre zone sans problème. Il n'y avait pas de litige, il n'y avait rien du tout. On s'écoutait, on s'entendait très bien. Et je remercie le bureau de la zone R1A de passage encore une fois. C'était formidable cette année. Je n'ai pas eu de problème cette année pour diriger ma zone. Non, sincèrement, cette année, je n'ai pas eu de difficultés financières. J'ai dirisé mon A&C sans pour autant avoir de dettes. Je n'ai pas eu de dettes, franchement. J'ai pu régler toutes mes dettes. La finale aussi, on a pu gérer et on a quelque chose en caisse qui va nous permettre de dérouler l'année prochaine sans problème. On n'a pas de problème de difficultés financières cette année. Côté organisation des marches. En tout cas, franchement, chapeau à la zone R1A de l'Odegame de Gigancho. On a organisé nos finales. malgré des fois si ça pleut, c'est difficile. Mais comme je l'ai tantôt dit, j'ai des hommes engagés derrière moi qui m'ont aidé à surmonter cela. Parce que même il y a la pluie, tu vois que tout le monde est là où on te dit que tu vas te mettre à la porte. La personne respecte ça jusqu'à la fin. Donc, je les remercie de passage. Pour la saison à venir, on peut s'entendre à quoi ? Quels changements aimeriez-vous apporter ? En tout cas, pour la saison prochaine. Cette année, j'ai commencé, j'ai habillé la zone avec des blousons. Mais attendez-nous l'année prochaine à amener quelque chose. On va changer et on va innover. Malgré le maire qui nous a parrainés, Taibou Népala, c'était mon parrain. Je le remercie de passage. Franchement, il a beaucoup fait cette année pour nous. Donc, l'année prochaine, il va encore beaucoup faire. Et on va amener un plus sur ce qu'on a fait cette année. En tout cas, c'est une surprise pour les Iguens-chorois. Il faut qu'ils nous attendent cette année. On va faire beaucoup de choses lors de la finale. À part le sport, est-ce que vous pensez déjà à faire autre chose, différent du sport ? Parce qu'on se dit où on parle de l'autonomisation des AIC. En tout cas, on a beaucoup de projets pour notre AIC. Moi, je fais partie de l'AIC Candialan. Mais les AIC qui composent ma zone, on est en train de réfléchir sur beaucoup de projets. Comment faire pour que les AIC soient autonomes ? On est en train de réfléchir sur beaucoup de projets. En tout cas, on a demandé à chaque président d'AIC d'élaborer son projet. Ensuite, on va venir en réunion de bureau et pouvoir étudier ça et voir comment on va faire pour trouver des fonds pour que les AIC soient autonomes. On est en train de réfléchir, ce n'est pas terminé, mais on a cette idée pour pouvoir autonomiser les AIC. D'ailleurs, on a oublié, quels sont les AIC qui sont dans votre zone ? J'ai l'AIC Candialan, le grand AIC Candialan, j'ai l'AIC Diapo, FC Aloire, l'AIC Cité Pôle, l'AIC Ben Kadou, l'AIC Renaissance, Cité Enseignants, je pense que ce sont ces AIC-là. On a l'AIC à venir avec nous aussi. Je pense que l'innovation est venue de notre zone. Lorsque Maudadja était là, c'est lui qui était le premier président à donner un trophée au meilleur supporter. Et nous, cette année aussi, on l'a fait. On a donné des attestations, on a donné des trophées. Donc, on est la zone initiateur de cela. Et on va continuer, on va continuer à faire cela. On l'a fait. Nous, notre AIC, beaucoup de gens viennent pour voir l'animation qui se trouve au niveau de la zone. Quand les AIC jouent, il y a de l'animation. Même la finale, c'était ça. On n'a pas pris Ali Kaza, on a seulement pris les AIC finalistes qui ont animé le stade. C'était extraordinaire. En tout cas, à part le Navetane, ce qu'on fait, parce que le Navetane est conçu, les dirigeants, la majeure partie, c'est des enseignants. Et les enseignants ne sont pas sur place. Beaucoup d'enseignants, après le Navetane, ils rejoignent leur poste et c'est difficile pour le faire. Mais c'est une réflexion qu'on est en train de faire pour voir comment organiser d'autres choses. D'autres choses pour pouvoir occuper ces jeunes. Surtout, d'organiser des tournois au niveau de la zone. On va le faire cette année parce qu'on l'avait fait l'année passée avec Maud Dia. Mais cette année, on veut vraiment le faire parce qu'on a convoqué tout récemment une réunion où on va réfléchir sur cela, comment faire pour occuper les jeunes qui sont là autour des AEC pour pouvoir les familiariser avant l'arrivée du mouvement Navetane. Maintenant, nous avons parlé de l'autonomisation. Est-ce que vous, dans votre zone, vous avez des partenaires avec qui travailler pour la saison à venir ? Franchement, pour des partenaires pour l'autonomisation, on n'en a pas. On avait des sponsors qui nous ont aidés surtout sur le décourage des photos, des trucs le jour de la finale qui est... Comment ça s'appelle ? De ces noms. J'ai oublié le nom du sponsor qui se trouve au niveau de Dakar qui nous a sponsorisés cette année. Mais on pense augmenter les sponsors parce que quand on parle de sponsors, c'est gagnant-gagnant. Mais on ne peut pas avoir un sponsor que lui seul, il est là pour faire sa visibilité. Et je pense qu'on va réfléchir pendant les réunions à venir. On va essayer de voir comment réfléchir, chercher dès à présent des sponsors et des partenaires qui vont nous aider à pouvoir s'améliorer davantage. Comment trouvez-vous le mouvement Navetane à Jigenshore ? Comment trouvez-vous son déroulement et tout ça ? En tout cas, le mouvement Navetane moi, je dis que comme les gens le disent, le mouvement Navetane, les gens sont là pour manger de l'argent. Surtout à Jigenshore. Mais je vous dis, nous, à Lodegame, il n'y en a pas ça. Certes, il y a des personnes qui sont là pour manger de l'argent, mais nous, à Lodegame, il n'y en a pas ça. On est là pour les AEC, au contraire. Parce que je parle sous le contrôle des membres de mon bureau. des fois, les gens se rentrent sans être transportés. Et je le fais exprès pour voir l'engagement de chacun. Des fois, les gens se rentrent sans être transportés. Et je pense que toutes les personnes qui sont autour de ma zone sont des personnes engagées. Tu viens, tu travailles, il y a la pluie, après, on te dit qu'il n'y a pas de transport et les gens ne brochent même pas. Ils disent que le président, il n'y a pas de transport. Non, il n'y a pas de transport et les gens se rentrent. Donc, je pense que le mouvement Nawetane, c'est un laps de temps. Il faut que les gens comprennent cela. Après le mouvement Nawetane, les gens continuent à vivre. Donc, si le mouvement Nawetane était là pour nourrir les acteurs du mouvement Nawetane, moi, je dis que ce n'est pas vrai. Parce que le mouvement Nawetane, c'est une passion. C'est une passion qui est là, qui nous aide à pouvoir s'épanouir. Et on est là, c'est la population qui a besoin de nous pour qu'on l'accompagne. Donc, on est venu pour travailler dans le bénévolat. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Je vous dis dans un bref délai, on va faire notre bilan financier et incha'Allah on va communiquer que c'est ça en Facebook. Et les gens sauront que le mouvement Nawetane, les gens de la zone et une A ont travaillé. Et ils n'ont pas mis de l'argent dans leur poche mais ils ont travaillé pour les AEC. Selon vous, si je comprends bien, le mouvement Nawetane doit être au service de la jeunesse. C'est ça. C'est le slogan de l'Odegame. C'est le slogan de l'Odegame. Le Nawetane est là au service de la population. C'est la population qui organise, c'est les AEC qui organise, c'est pas nous. Parce que quand on organise, c'est les AEC qui font la mobilisation pour venir au terrain. Donc quand ils mobilisent, on doit donner l'argent qu'ils ont mobilisé. Mais non pas, après nous, on récupère l'argent pour mettre ça dans nos poches. Voilà. Maintenant, souvent, on voit des AEC qui quittent d'autres zones pour allier certaines zones. Est-ce que vous, ce que c'est le cas ou bien vous avez de nouvelles adhérents comme AEC ? Jusqu'à présent, je suis à 8 AEC parce que moi, ma zone, c'est limite à Kandjala. Et j'ai des gens qui demandent pour venir au niveau de ma zone. Mais je suis là présente, mais je ne décide pas. Je suis là, j'ai un bureau bien, bien conçu. donc on va voir les membres du bureau qui sont là, on va discuter pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais je ne prends pas de décision comme ça. Si les gens viennent me baser, c'est très normal, je suis la porte d'entrée de la zone. Mais aussi, moi, je travaille avec des gens. Quand les gens parlent avec moi, il faut que je discute avec les membres de mon bureau pour pouvoir voir comment on va gérer la situation. Mais je rends grâce à Dieu, je vous dis, j'ai dirigé la zone sans problème. Il n'y a pas de départ, mais par contre, il y a des gens qui veulent adhérer ma zone. Il y a toujours une chose qui est là, c'est-à-dire la division du mouvement Navetta Aziguain-Chôr. Jusqu'à présent, certaines veulent que le mouvement soit unifié Aziguain-Chôr. Comment vous avez vécu cette division en tant que membres du mouvement Navetta ? En tout cas, moi, la division, je ne vois pas d'inconvénients. C'est un débat d'idées. Et chacun a sa pensée. Et nous, de l'Odegame, on a pensé qu'il faut qu'on innove, il faut qu'on crée, il faut que le mouvement Navetta change pour laquelle on est du renouveau. Parce qu'on a vu quelque chose qui ne nous a pas plu au niveau de l'Odegave, on a créé. Comme nous, on est venu pour faire autre chose. C'est ça qu'on est en train de montrer aux Ziguain-Chôr. Qu'on est là pour vous, mais on n'est pas là pour nos poches. Voilà. En tout cas, moi, la division, ça ne m'a pas dérangée, franchement. Est-ce que réellement, on peut s'attendre un jour pour que vous vous retrouviez ? En tout cas, c'est seul Dieu qui sait. Nous, on a notre récipitier. On a notre récipitier. Je ne dis pas que seuls les montagnes ne se retrouvent jamais. Mais je pense qu'un jour, peut-être, on va se retrouver, mais quand on ne se retrouve pas, l'essentiel qu'on est là à Ziguain-Chôr, on dit qu'on est décodés, on habite tous à Ziguain-Chôr. Il faut qu'on se donne la main dans la main pour pouvoir donner le bon exemple aux jeunes qui sont là. Maintenant, Mabinte, aujourd'hui, vous êtes présidente de Zon. Vos ambitions dans le futur ? En tout cas, mes ambitions dans le mouvement navetane, c'est être la présidente nationale du mouvement navetane. Parce que je ne vais pas me limiter à être présidente de Zon. Il faut que je dépasse cela. Parce que pour vous dire que cette année, lorsqu'on faisait notre bureau régional, on m'a proposé pour être présidente de section féminine, j'ai dit que j'ai dépassé à diriger la section féminine. Là où les hommes dirigent, je peux diriger. Je peux diriger. Donc, je suis là et je pense que dans peu de temps, si on continue à évoluer dans le mouvement navetane, je veux devenir une présidente au niveau national. C'est un boulot ? C'est un boulot. Mais les gens qui sont là, c'est des personnes comme nous. Ils réfléchissent comme nous. Ce n'est pas grandiose. Je vous dis, les mouvements navetans, c'est les textes. C'est la connaissance. Quand on connaît des personnes qui peuvent nous accompagner sous cela, on peut discuter. Quand on parle de textes, tu peux te défendre. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. À chaque année, bougez vos finales pendant la période de l'école. Quand est-ce qu'on peut arriver à mettre fait à tout ça ? En tout cas, même nous qui sommes acteurs du mouvement navetane, on a des problèmes pour cela. Mais tu sais, on a deux structures et on a une stade. Voilà les conséquences de la division. Non, il n'y a pas de conséquences par rapport à cela. Si on s'organisait réellement, on pouvait s'en sortir. Nous, on a cinq zones et l'autre structure a trois zones. Mais, je ne vois pas pourquoi maintenir les trois journées et les cinq journées. Nous, on a cinq zones, les autres ont trois zones. Donc, il fallait qu'on respecte à donner à chaque structure, à chaque zone, une journée. Là, on pouvait aller très vite pour pouvoir jouer nos finales. Mais cela n'a pas été fait. L'autorité est là, on a saisi l'autorité, mais jusqu'à présent, on n'a pas gagné de cause. En tout cas, on est là. On pense que l'année prochaine, ça va changer. Mais selon vous, en tant que présidente de zone, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela change ? En tout cas, c'est l'autorité qui est là, qui doit appeler les deux parties pour pouvoir discuter. pour voir la réalité. Auparavant, l'Odécaf avait cinq zones et nous, on avait trois zones. On nous avait donné trois journées et l'Odécaf cinq zones. Donc, cette année-ci, nous, on revient au niveau communal, on a cinq zones et l'Odécaf a trois zones. On devait donner à l'Odécaf trois journées et nous, cinq jeunes. Là, on pouvait très rapidement jouer, jouer nos championnats et faire nos finales pour permettre aux jeunes d'aller rejoindre les classes. En tout cas, je vous dis, nous, avec l'Odécaf, comme je l'ai tantôt dit, je vous dis, on est en train de réfléchir sur l'automalisation des zones pour que les jeunes puissent jouer leur final sans pour autant avoir un parrain. Parce que c'est cela qui nous fatigue. Cause pour laquelle nous, on travaille pour les AIC, mais on travaille pour les AIC et les zones, mais non pas pour nos poches, pour pouvoir autonomiser sur toutes les zones et on va y arriver Inch'Allah. Ma Binta, hier, c'était la journée de la femme. Votre appréciation par rapport à cette journée? En tout cas, je rends grâce à Dieu qui nous a donné une journée parmi tant d'autres journées. On rend grâce à Dieu et je vous dis, je suis une femme qui évolue dans le mouvement. Donc, je demande à toutes les femmes de venir autour de l'essentiel. Il faut que les gens s'arrêtent de dire que non, non, tu es femme, tu ne devais pas être dans le mouvement naïtan, il y a ceci, il y a cela. Non, on est femme, on doit défendre nos idées et on doit s'impliquer dans, sur tout, ce qui amène le développement au niveau de ta localité. Donc, on est femme, on réfléchit, on est femme, on est battante, on est femme, on peut faire tout ce que l'homme doit faire. Donc, j'invite à toutes les femmes du monde de venir intégrer ce mouvement sportif pour pouvoir aider les gens qui évoluent dans le mouvement. en tout cas, je remercie la RMZ, je remercie aussi M. Dédou, qui est mon mari, qui m'a permis d'évoluer dans ce mouvement naïtan. Je vous dis, je me suis mariée, mais n'empêche, il me laisse venir au stade jusqu'à des heures tardives. Donc, c'est vu sa compréhension qu'il a accepté de m'accompagner dans le mouvement naïtan. Je le remercie très sincèrement, je remercie mes deux parents aussi, je remercie la grande zone qui est la zone R1A, les membres du bureau et toute personne qui est là pour le développement de cette zone et surtout mon panin qui est Moucher Taïboudjéjou que je remercie davantage parce qu'il a beaucoup fait pour la réussite surtout de la zone et la réussite de la finale. Donc, on le remercie très sincèrement. Je remercie mon prédécesseur qui est Maudodia parce qu'il nous a aidé lui aussi, il nous a soutenu sur des conseils, il nous a soutenu sur des, comment ça s'appelle, il nous a tracé des lignes pour nous dire qu'il faut passer par là, il faut passer par là, on le remercie très sincèrement. Je remercie les autres présents de zone, les autres présents de zone qui m'ont aussi soutenu. Je remercie le président national qui est Yantiam qui m'a aussi soutenu sur des conseils. Je remercie mon président régional Yissou Diassi. Je remercie le président de l'Odegam très sincèrement. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Sers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Mambinta Djemé, président de la zone 1A de l'Odegam de Zigenchor. Je remercie mon camarman Paul Manga qui m'a aidé à réaliser cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMZ Sport. Sers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Zigenchor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada